Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Mass Effect Et oui, après plusieurs mois d'attente sur ce jeu, nous pouvons reprendre un vote fou de ce jeu Bien évidemment, je suis plus ou moins paumé dans là où on était dans le jeu Donc je sais même plus ce que j'avais fait les fois précédentes Donc ça c'est fait Je sais uniquement que nous avions fait l'Asteroid X57 en dernier épisode Donc nous avions fait les deux DLC, d'abord la station Phoenix ou Zenith, tout dépend, traduction vous prenez en fonction de la langue Et l'Asteroid X57, si je ne me trompe pas, d'ailleurs on va vérifier ça tout de suite Journal Cette puque de l'exploration, ça System Strenus On va regarder si on peut faire cette mission là Donc voilà, après plusieurs mois d'attente, je sais que vous avez été beaucoup à me demander Et bien nous y revoir Et bien nous y revoir Je crois avoir tout fait Donc, 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 Noveria ou Feroz Oh Moi j'arrive dans le secteur Atik Beta pour voir que j'écoute la zone Oh, personnellement je pense toujours par... Réception d'un message, je transfère Normandie, ici PC Alliance Nous détectons votre présence dans le secteur Atik Beta Un de nos drones de surveillance a été abattu alors qu'il recueillait des informations sur les activités des guettes dans la région Nous vous demandons de vous rendre sur cette planète afin de récupérer le module de données du drone avant les guettes Moi ça me va par contre, attendez Moi ça me va par contre, attendez Juste, laissez moi Euh, paramètres Je suis tout à fond et... Il faudrait que je regarde hors vidéo Et paramètres graphiques Et paramètres graphiques Médaille ont récupéré, voilà, on pousse en avance dans les 4 secondaires Et il y en a... Des palettes A et Ivoir Et du Métalmo recalisé Donc je vous rappelle que... Maintenant être unique je ne fais plus partie Je ne travaille plus pour le milieu comme je veux dire Je ne fais plus partie mais je ne travaille plus pour eux Bah je... J'ai envie de prendre ta vie J'ai envie de prendre ta vie C'est d'ailleurs de ma part Bah euh... Je ne sais pas... Je vais faire quand même le guide plus ou moins complet Donc vous... Voilà, vous n'aurez pas un guide écrit avec tout ça Je ne fais plus partie de Millenium Donc cartes On est commando déjà Donc Garus Tu vas avoir un point en électronique On fait de précision Electronique Alors cartes Alors Comme d'habitude Je vais explorer Euh... Hors vidéo Euh... Les planètes Et après on se retrouvera Une fois qu'il y aurait trouvé Tout ce qu'il y aurait trouvé Sur cette planète Comme ça Ca fait un gain de temps sur les vidéos Et ça évite que l'exploration soit trop longue Donc je vous dis A tout de suite Donc nous voilà Donc Verre Rien des autres premiers Sites à explorer Mais après nous continuons à faire l'exploration ensemble Et nous allons récupérer d'insérer une protéine L'artefact En examinant ces étrons L'artefact Vous apparecez une petite fuente irrégulière Sur une phase intérieure Sous le coup d'une inspiration Vous sortez un objet étrange Que vous avez offert A vos forêts à servir Cette année Et entrez-y dans l'ouverture La sphère explose Avec un flash de lumière Qui vous est totalement aveugle Désorientée Émergeant d'un profond sommeil Vous ne gagnez pas Plus âge de vos sens Vous êtes seul dans la forêt Non loin des grottes Que vous partagez avec le reste De la tribu Votre nuque vous élance En passant la main-dessous Vous sentez une petite bosse Comme si l'on avait Vous avez inséré des forces Un petit fragment en silice Vous appuyez sur votre lance En os Pour vous mettre debout Un bruit vous fait lever la tête Immobile de sous la flotte Une étrange créature Bien différente des oiseaux Que vous chassez au bord du hall Comment vous le telle ? Il n'y a ni tête ni zèle Cette bête d'argent Fembalante monolithique Figée dans le ciel Tel un nuage Vous le sentiez Qui vous épille Et qui vous étudie D'un point poilu Vous brandissez votre lance En guise de menace La créature prend alors Son essor Juste à disparaître De votre vue Avec un grandement de satisfaction Vous reprenez le chemin De votre tribu Vous retombez bien vite Enroutés D'une vie quotidienne Rhythmée Par la conquête De nourriture De partenaires sexuelles Et de territoires Les jours de succès de pareille Il y en a vous Chaque matin Votre oiseau Vous sentez comme une présence Comme si un autre Était en vous En portant l'usage de vos sens Invériablement Vous vous passez alors La main sur l'étrange boss Qui entre votre nuque Et repense à cette créature D'argent dans le ciel Le vent ça fait plus froid Voici venir l'hiver Vous devez marcher plus loin En mitoufler dans votre peau de bête Vous trouvez des proies C'est au cours D'une de ces longues marches Que l'étrange oiseau Se manifeste à nouveau D'abord par son cri Un gros moment assourdissant Comme un présage De son arrivée Sa pence S'entoure pour laisser apparaitre Une orbite Unique Giganquesse Rougeoyante Vous tentez de prendre la suite Ma orbite jaillie D'un doigt de lumière Pour qu'il vous ait rien Puis à nouveau le néant Vous reprenez conscience Peu après Allons-y sur le sol D'Elethania Sur le regard de vos compagnons Et de l'artifact poutin intact Mais un grand éclair Vous êtes écrue au sol Vous expliquez donc Vous serez bien Chepard Vous demande l'autre Qui est inquiet Avant de répondre Vous prenez un instant Pour changer vos explications De vos visions Les souvenirs D'un chasseur d'hommes Mon sapiens Capturé par un appel Enregistreur Pour tiens Combien de temps ont-ils passé Et étudier nos ancêtres Et les observer Analyser leurs données Depuis en base martienne Quels enseignements Ont-ils bien pu ont tirer Tout va bien Faites-vous finir Ils sont peu probables Ils ne posaient jamais La réponse à cette question Peu importe Et voilà On va continuer l'exploration planétaire Ensemble Parce que ça est quand même Parti du jeu Et pour ce qui est graphisme Je réglerai ça Réglerai ça Donc je serai hors du jeu Donc maintenant vous comprenez Pourquoi j'ai fait Toutes les missions A Stadell Avant de venir vers Les secteurs de mission Attends pour ça Parce que voilà On a débuké un objet Qui vous a permis D'avoir des informations supplémentaires C'est bête à dire mais C'est pas important du tout Mais c'est toujours Un petit peu d'histoire en plus C'est là où je vous ai expliqué Que le jeu C'est important C'est pas de faire La quête principale De la bouclier vite fait C'est de faire toutes les quêtes secondaires Parce que derrière Tous ces petits éléments de détails Bah c'est ça Qui fait la richesse de l'histoire Au final C'est des trucs bêtes Mais qui font que l'histoire Est juste magique Sur ce jeu Bah bon voilà Après c'est C'est pas grand chose Je l'admets Mais c'est toujours ça Qui rend que le jeu plus immersif J'aimerais plus de moi Je peux tout le dire Et bien évidemment C'est toujours pareil Plus que Pour moi Enfin ce type de jeu Plus que le jeu est immersif Meilleur est le jeu Par exemple C'est comme le jeu Enfin Saga Halo Le gameplay est totalement différent C'est Si on s'intéresse Les soucis en fait Les différences entre Halo et Mass Effect Mais c'est le fait qu'il faut chercher Les informations Et aller tout de suite Halo Il faut parfois chercher plus Il faut parfois faire des recherches A coté Pour trouver des informations Mais au final Mais au final L'univers est tout aussi Euh Développé Et intéressant Et c'est ça que j'aime dans Que j'adore Dans les jeux Avec Mass Effect Qui rend ce jeu Si unique Si particulier C'est que l'univers Qui entoure Le cadre du jeu Est juste magique Combien de jeux Peut avoir Un prétention D'être aussi Exceptionné Ah c'est Ah c'est Yuppie 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 On a toujours ce problème de physique Avec le Mako 120 minutes On a habitué depuis 1 Oh Mass Attendez Euh Comment on retourne au vaisseau ? Vous voyez Ça fait longtemps que j'ai pas joué J'ai pas joué J'ai pas pris la bonne personne dans mon groupe J'aurais dû prendre Tally J'ai pas pris Tally en fait J'ai pas pris Tally Je me souviens pourquoi je prends toujours Yara et Tally Parce que Tally Il y a la seule A varicontance Euh Electronique à fond Vu qu'il n'est pas Amurée guerrée sur ce point Tally Et bon c'est pas grave De toute façon On ira chercher cette scène après Donc Voilà Ça fait La dernière vidéo est apparue en octobre Je crois Pour début novembre Début novembre Je pense 2014 Là nous sommes en juin 2015 Bah Il y a quand même une grande période Pour ceux qui regardent au comptoir La série Vous n'avez aucune importance Et donc Vous l'aurez compris Et pour tous ceux qui attendent La série Bien Vous pouvez être content Nous voici de la série Le drone de surveillance Mais où est le module de données ? A vos ordres Shepard Alors Comme Donc Ici Il y a deux trucs à chercher Mais juste là Il y a le deuxième Dépôt de ressources On va récupérer Et voir Là-haut J'ai dû montrer où Non C'est là au premier endroit que j'ai montré Petit rappel Le danger niveau 1 C'est toxique Si vous restez trop longtemps A l'air libre Vous mourrez Bah bon Ça je pense que vous l'avez l'habitude Vous l'avez déjà expliqué Il y a un moment Et maintenant Bah il est temps En fait D'aller récupérer Un autre petit drone En réalité c'est différent de ça En fait vous avez des petits singes En réalité les singes ont récupéré C'est un objet ultra important pour la solution Il y a plusieurs campements de singes repartis sur la map Tu pourrais l'explorer Pour retrouver un objet en particulier Le souci S'il se passe avec les singes C'est soit que vous pouvez les attaquer, soit que vous ne vous attaquez pas De toute façon c'est une espèce inoffensive Si vous vous attaquez, vous aurez le droit à abonner sa problématique Donc si vous êtes sadique Je ne suis pas sadique Je n'ai aucune intention à attaquer des animaux sans défense Ou une espèce même de manière générale sans défense Et vous donnera un bon petit discours Justement de votre équipage N'importe qui que vous prenez Enfin, peut-être à part Vrex Je n'ai jamais testé avec Vrex Mais il faudrait pouvoir regarder avec Vrex Mais ultra sympathique Qui 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 n'hésitera pas de vous dire Ah ces humains Qu'est-ce qu'ils sont sadiques Vous êtes cruel Bah les petites Kooni Des primates Bien évidemment je ne suis pas quelqu'un de sadique Donc voilà Tout ce que je vous parlais Kooni des singes Ils apparaissent tous sur un map à ce moment-là Je sais plus en fait c'est avec quel qu'il y a le module Donc c'est pas encore pour moi Donc c'est pas encore pour moi Donc si vous voulez en retirer dessus vous retirez dessus Vous connaissez ma politique dans ce jeu Vous savez quand même Je joue dans ce jeu Je ne tire pas Enfin Jusqu'un deux Je joue comme je jouera dans la vraie vie Une espèce d'offensive Je ne vais pas l'attaquer Vous l'avez déjà expliqué plusieurs fois C'est comme ça qu'il faut jouer un Mass Effect C'est comme ça que je vous conseille Faites des choix qui Pas forcément vous correspondent Mais faites des choix qui Ah oui il est au fond de la mine Il est au fond de la mine Donc vous pouvez directement y aller dedans Incendia On est allé longtemps Mais pas que je joue aujourd'hui Si je suis Gauche Niveau combat Bah je m'excuse J'ai plus trop habitude Pour ma défense Comme d'hab Les overdrive N'hésitez pas à les faire Ca rajoute toujours du matériel en plus Bon après Bon après Où ça il est exact ? Après je sais pas Si c'est aléatoire Je crois pas que c'est aléatoire En fait l'apparition du singe L'apparition du singe C'est juste que j'ai parfait La mission depuis un moment Armure légèrement Armure légèrement Tisse Je crois avoir la meilleure armure du jeu de mémoire Il a laissé tomber le module C'est un miracle que le module soit intact Votre pilote va pouvoir transmettre ses données à vos supérieurs En plus il n'y a rien En plus il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Si je suis pas mal C'est le temps de me raviquer au commande Voilà Voilà Ça va Je me suis pas trop mal débrouillé Donc singularité En 1 En 2 C'est la projection En 3 Les tirs explosifs Euh Amurent 50 de tirs En 4 la barrière En 5 Recharge de bouclier Et en 6 Déchirure Enfin Il faut retourner dans le macaw et on pourra retourner au vaisseau Et voilà Comme ça on récupère En plus on finit cette mission rapidement Et en plus on gagne 6 points de constication Ok pareil Euh Ce qui est parfait Euh Je vous souviens de regarder un truc avant Feroz son vera c'est ça D'accord C'était pour ça en fait les métaux qui me manquaient Euh Où est le quartier du commandant déjà ? Euh Je me pose une question en fait Il faut qu'on aille voir un truc Ça n'a aucune importance ce que je vais faire Mais c'est juste par curiosité Je sais plus c'est dans ce Mass Effect là Ou dans un autre Mass Effect en fait Euh Non c'est dans un autre Mass Effect Bon pute D'accord Je vais vous expliquer ce que je vais voir quand même Pour ceux qui sont à la question Dans un Mass Effect on va toucher une bouboule Comme on l'a touché là Avec les informations qu'on a donné dessus Et on va garder après dans notre cabine Je crois que c'est Mass Effect 2 mais peut-être le 3 je sais plus C'est un de ces deux opus là où vous avez euh C'est un de ces deux opus là où vous avez euh On va tirer où j'ai mon fiche On va tirer où j'ai mon fiche Désolée protéine vous voyez L'exploration va très vite Alors Féroce c'est une colonie Cientifique Je vais dire entre guillemets En fait c'est une ville Où il y a plein de protéines dessus Des ruines protéines Et voilà En gros ce modo ce qu'il faut savoir sur Féroce Ça m'interpelle quand même J'ai ma petite idée en fait Peut-être pourquoi ça va pas Donc j'ai mis une grosse résolution de l'écran En fait Je pense que c'est pour ça Que l'image fait moins jolie qu'à moi Mais bon Enfin moins jolie Dans les cinématiques en tout cas Les cinématiques moins joli Mais par contre Décor environnement Notre environnement de manière générale Je trouve encore plutôt Bien Compensation du différentiel de pression intérieur extérieur Livre de bord Le commandant a quitté le vaisseau L'officier Presley prend le commandement Nous avons vu votre vaisseau Faïdan veut vous parler immédiatement Qui est Faïdan ? Notre chef Il a besoin de votre aide Pour préparer nos défenses Contre le prochain assaut des guettes En haut des escaliers De l'autre côté du transporteur Attention ! Attention ! Attention ! Je me rappelle que j'ai un veau Retali Que elle est super Elle veut les pirater Quête ! Quête ! Solker ! Je déteste ces stalkers Parce qu'ils sautent partout Mais c'est pour ça que j'ai toujours un petit cancun Vu qu'il y a un mur des biotiques dans ce chat Avec les... Singularité et les projections Singularité avec genre 1 et 2 et 2 Ça aide beaucoup Que personne ne passe pas Les guettes sont de vraies machines à tuer Je suis bien content de voir des soldats Pareil Si on ne meurt pas de soif avant Les guettes finiront par tous nous tuer Vous croyez que c'est facile de projeter Quand ça prête dans vos naissances ? Les guettes préparent une nouvelle attaque Ils essayaient de se construire une vie Ils n'ont récolté que la mort Ces gens sont peut-être courageux Mais ils doivent dormir Pas les guettes Mon peuple en a déjà fait l'expérience Cette souffrance Tous ces morts Et pourtant ils restent Ils s'accrochent Ils essayaient de se construire une vie Ils n'ont récolté que la mort Ces colons n'ont presque rien Mais ils... Là, là Repose-toi Détends-toi Les guettes continuent d'affluer Bonjour étrangères Ça fait plaisir de voir que le reste de la galaxie Ne nous a pas oubliés Repose-toi ma chérie Tu es encore un peu faible pour parler Mais ils doivent savoir que... Non, je veux dire... Ils sont très importants Oui, tu as raison Vous avez besoin d'aide ? Je... Vais bien, merci J'ai juste l'esprit un peu confus Une migraine persistante depuis... La dernière attaque J'ai juste besoin de repos Aucune trace de blessure Cette douleur doit pourtant avoir une origine Je vous en prie Elle a besoin de repos Laissez-la dormir Bon... Ravi de vous rencontrer, commandant Il était temps que les secours arrivent Vous arrivez un peu tard, vous ne trouvez pas ? Arcelia ! Pardon, commandant Tout le monde est un peu sur les nerfs Attention ! Il y a des guettes dans la tour Protégez le cœur de la colonie Ici... Ça je le fais tous les jours C'est parti ! Pitié ! Pitié ! Je ne veux pas mourir ! Ah 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 ! Il y a des guettes dans la tour Il y en a encore ? Euh... Je reviens Il y a des guettes dans la tour Il y a des guettes dans la tour Et puis... Ah... Ah... Bon... Euh... Je vais prendre des missions dans la colonie Je vais faire un arrêt Et je vais modifier un visif Parce que ce n'est pas normal en fait Vous savez que j'ai dû me planter quand je... Reconfiguré le jeu je pense Est-ce que les vaisseaux, normalement, ne sont pas assez extérieurs ? Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont attaqué la colonie. Leur base se trouve dans le complexe Exogénie. Vous y trouverez peut-être des réponses à vos questions. C'est quoi ça, Exogénie ? Nos patrons. Ce sont eux qui financent la colonie. Presque tout le monde ici travaille pour eux. L'autoroute mène directement au complexe Exogénie. Vous ne pouvez pas le rater. Non, c'est surtout l'armée de Gett entre ici et là-bas qui va vous poser problème. Je ne m'attendais pas à une partie de plaisir. Très bien. Ensuite, nous reprendrons les réparations. Est-ce que vous savez comment les Gett ont organisé leur défense ? Non, pas vraiment. Mais je suis à peu près sûr qu'ils sont bien mieux protégés qu'au poste de commandement. Je sais qu'au moins un vaisseau Gett s'est posé près d'Exogénie. Et j'ai vu des marcheurs sur l'autoroute. Le combat risque d'être rude. Qu'est-ce qu'il vous faut pour remettre votre colonie en état de marche ? Être débarrassé des Gett. Arcelia a raison. Il reste des Gett dans les tunnels. Sans compter les problèmes plus terre-à-terre comme la pénurie d'eau, de nourriture et d'électricité. Je ne sais pas trop où nous en sommes à ce sujet. Les responsables de l'approvisionnement seront mieux placés pour vous répondre. Vous avez des infos sur les Gett dans les tunnels ? Rien de nouveau. Ils doivent garder un transmetteur quelque part là-dedans qui leur permet de coordonner les attaques. Sans être une question de vie ou de mort, sa destruction nous aiderait à organiser les défenses. Je peux faire quelque chose pour votre problème d'eau ? Machadoil essaie de régler le problème. Si vous avez des suggestions à lui faire, n'hésitez pas. D'où viennent vos problèmes d'alimentation électrique ? Allez plutôt voir May O'Connell. C'est elle qui s'occupe du réseau. Vous avez parlé d'une pénurie de nourriture. Devine Reynolds est chargée de pourvoir à nos besoins en nourriture. Je suis sûr qu'il acceptera votre aide avec gratitude si vous la lui proposez. J'aimerais qu'on parle de Zouz, Hope et de Feroz en général. Bien sûr, commandant. Parlez-moi de votre colonie. La vie d'un pionnier est souvent courte et brutale. Même sans les problèmes actuels. Les affaires coloniales estimaient que nous n'étions pas assez développés pour intéresser les pirates. Ils n'avaient pas pensé aux Gett. Mais malgré tout, ils se dégagent une inexplicable sérénité de cet endroit. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Et quelle était la taille de votre colonie avant l'attaque ? Près de mille colons sur le site principal et deux cents dans cet avant-poste. Quand la première vague de Gett a pulvérisé nos défenses, nous nous sommes repliés sur Zouz, Hope. Le Normandie n'est pas très grand, mais il pourrait contenir tout le monde. Non. Les chasseurs Gett sont trop dangereux. Et puis, je refuse de quitter cette planète. C'est notre foyer à présent. Nous ne retrouverons un tel potentiel de croissance sur aucune autre planète. Je reviendrai quand j'en saurai davantage. Bon, peut-être qu'on va me faire une petite quête secondaire avant. Excusez ma femme, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Calanta a besoin de repos pour accepter ce qui vient de nous arriver. Avant d'arrêter cet épisode. Parlez-moi de la colonie. Je n'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Vous devriez en parler à Faydan. Pourquoi Faydan ? Vous avez bien un avis sur la colonie, non ? Faydan est notre chef. C'est lui le mieux placé pour répondre aux questions sur notre colonie. Vous avez une idée de ce que les Gett sont venus chercher sur cette planète ? Pas la moindre. Je ne vois rien qui puisse justifier une telle agression. Nous voulions juste fonder une colonie, rien de plus. Qu'est-ce qui est arrivé à votre femme ? Ces attaques répétées portent sur les nerfs de tout le monde. Elle s'y habituera, comme nous tous. Je peux peut-être faire quelque chose pour elle ? Non, elle a juste besoin de temps pour accepter. Ça ira. Que savez-vous de cette planète ? Pas grand-chose. En tout cas, c'est assez différent de ce que les affaires coloniales nous avaient fait miroiter. Ce n'est pas si noir, remarquez. Quand nous serons débarrassés des Gett, je suis sûr que nous ferons de grandes choses ici. Quel est votre rôle au sein de la colonie ? Je suis médecin. Enfin, plus ou moins. Votre médecin titulaire a été l'une des premières victimes des Gett. Je fais de mon mieux pour la remplacer. Je dois y aller. Je vous en prie, mettez un terme à ces attaques. Pas de soucis, on va prendre les quatre secondaires auprès de tout le monde et on va en faire une partie. C'est vous qui avez repoussé le dernier assaut des Gett ? Ils reviendront, mais nous serons sans doute tous morts de faim avant. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Oui, il faudrait ajouter de la viande de Varen à nos rations. Mais ils sont trop dangereux. Surtout à cause du mâle Alpha. Un énorme Varen qui attaque tout ce qui bouge. A mon avis, il a la rage. En tout cas, il est incontrôlable. Je ne pourrai rien faire tant qu'il ne sera pas mort. Dites-moi un peu plus sur les Varen. On ne peut pas les chasser tout en repoussant les assauts des Gett. Le point positif, c'est qu'ils attaquent tout ce qui bouge, même ces saloperides synthétiques. C'est surtout le mâle Alpha qui pose problème. Il est très agressif et complètement imprévisible. Parlez-moi un peu de vous. Mon histoire est plutôt banale. Greta et moi, on est venus ici par goût de l'aventure pour prendre un nouveau départ. Niveau aventure, on peut dire qu'on a été gâtés. Avant l'arrivée des Gett, tout se passait bien. On commençait même à apprécier notre nouvelle vie dans la colonie. Parlez-moi de Zeus, Hope. La colonie est en pleine croissance. Enfin, elle l'était. Mais vous devriez parler de ça à Faïdan. C'est notre chef. Pourquoi Faïdan ? Vous avez une langue, non ? Je ne veux pas vous en parler maintenant. Allez voir Faïdan. Dites-moi un peu plus. C'est surtout le mâle Alpha qui... J'ai un vaisseau. Je pourrais importer des provisions de l'extérieur. Je préfère que vous vous occupiez des Gett. Avoir le ventre plein, ce n'est pas ce qui nous aidera à les repousser. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Beau boulot, dites donc. Pas fâché que vous vous soyez pointés ? Par contre, sans accu, on n'est pas tirés d'affaires. Et si je vous rapportais quelques accumulateurs du Normandie ? On doit en avoir en rab. Votre vaisseau, c'est le top du top. Pas comme tout tas de bouse, là. Non, ce sera pas compatible. Si je trouve quelque chose, je vous le ferai savoir. Merci, commandant. C'est sympa. Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de parler. J'ai une pénurie d'eau sur les bras. Je peux peut-être faire quelque chose ? Le local technique a été le premier bâtiment à tomber sous contrôle guette. Trouvez les conduites et rouvrez l'arrivée d'eau. En attendant, la colonie est à sec. Mon vaisseau est à votre disposition. Je pourrais vous apporter de l'eau. Cela ne résoudrait pas vraiment le problème. Sauf si vous comptez faire des allers-retours jusqu'à la fin de vos jours. Nous devons être autonomes. Parlez-moi un peu de vous. Non, ce n'est ni le lieu ni le moment. Aidez-nous si vous voulez, sinon laissez-moi faire mon travail. Qu'est-ce que vous savez sur cette planète ? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Demandez plutôt à Faïdan. Parlez-moi de la colonie. Nous sommes un petit groupe rattaché à la colonie principale. Enfin, nous l'étions, avant l'attaque. Allez plutôt parler à Faïdan. C'est lui qui connaît le mieux la colonie. Je dois y aller. Bonne chance. Une commande de la grue. C'est vous le commandant du vaisseau qui vient d'arriver ? C'est vous le pilote du transporteur ? Si on veut. Les Guets ont tué le capitaine et tous les autres. Je suis le dernier membre de l'équipage. On ne devrait même pas être ici. Si ce marchand galarien ne nous avait pas promis une fortune, si seulement... Enfin, ça pourrait être pire. Pourquoi vous n'êtes pas repartie ? Le vaisseau est endommagé ? Oui, je ne pourrais pas décoller. Sans les Guets, je trouverais peut-être le temps de le réparer, mais... D'un autre côté, sans les Guets, je ne sais pas si j'aurais envie de partir. Qu'est-ce que vous faites ici ? Moi ? Je surveille juste le vaisseau pour qu'il ne lui arrive rien. Il ne peut plus voler, mais ça nous fait un abri quand les Guets attaquent. Vous avez l'air de surveiller quelque chose ? Non ? Enfin si, juste un diagnostic du vaisseau. Il faut que je m'en mette d'ailleurs. Vaïdan m'a demandé un rapport sur... Bon, je dois y aller. Dites-moi un peu plus et je pourrais peut-être vous aider. Non, merci. Vraiment. Je n'ai pas besoin d'aide. Je dois terminer ce travail. Bon. Alors, on a un Varen à débuter. Enfin, un mag avec un Varen. Récupérer, rouvrir et Vandou. Vous avez fait beaucoup pour nous, commandant. Mais n'allez pas croire que vous m'impressionnez. Qu'est-ce que vous savez sur les Guets ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Je ne peux rien vous dire là-dessus. Demandez directement à Exogénie si vous voulez des réponses. Je vous ai fait quelque chose, ou bien c'est ma tête qui ne vous revient pas ? J'ai de bonnes raisons d'être en colère. Depuis le début, on s'est fait entuber par tous ces gros pontes qui n'ont jamais tenu leurs promesses. Ils auraient dû nous envoyer une petite flotte. À la place, on voit arriver un seul vaisseau. Et vous n'êtes ici que pour les Guets, je parie. Qu'est-ce que vous savez sur Exogénie ? Pas grand-chose. Je m'occupais de la sécurité, rien de plus. Tout ce que je sais, c'est qu'ils pensaient trouver des artefacts sur cette planète. C'est comme ça que ça marche. Ils aident les colons à s'établir et en échange, ils récupèrent tous les trésors enfouis. Ça casse un peu le mythe du pionnier, hein ? Parlez-moi de Zouz, Hope. J'ai pas grand-chose à dire. Vous devriez plutôt en parler à Fydan. Parlez-moi de vous, Arcelia. Je faisais partie du service de sécurité. Le plus gros de mon boulot consistait à empêcher les gosses de taguer les murs d'Exogénie et puis tout a changé. Je n'ai jamais été préparée à ça. La seule chose que je demande, c'est que ça se termine vite. Au revoir, commandant. Commandant. Que puis-je faire pour vous ? Certains colons se comportent bizarrement. Nous sommes une petite communauté, commandant. La plupart d'entre nous viennent de perdre des êtres chers. Nous ne sommes pas des soldats. Personne ne nous a jamais appris à faire face aux horreurs de la guerre. Cette colonie est notre foyer. Les guettes viennent de détruire tous nos biens les plus chers sous nos yeux impuissants. Ne nous jugez pas trop sévèrement. Est-ce que vous savez comment les guettes ont organisé leur défense ? Non, pas vraiment. Je sais qu'au moins un vaisseau guette s'est posé... Bonne chance, commandant. Bon, normalement, j'ai dû récupérer toutes les 4 secondaires. Journal. Accumulateur. On va faire ces missions à secondaire. Parce qu'ils sont tous au même endroit donc ça ne pose pas un souci pour les faire. La autoroute, non. En plus, il faut aller dans les sous-terrains. Enfin, dans les sous-socles plutôt. Ne vois-je dire. Oh mon dieu ! Il tombe partout ! Les gars, j'ai vraiment mal joué. Faut le dire. Là, je m'en sors mieux que ça, mais bon. Donc, on va déjà partir. Et si ça ne s'ouvre pas, donc... Il n'y a rien ici, par hasard ? Non, il n'y a rien. Donc, normalement, tout est à... De mémoire, les accumateurs se trouvent même ici, donc... Et on va pouvoir déjà rouvrir Vando. On va savoir rien que j'utilise ça. Cette valve semble faire partie d'un ensemble. Il doit y en avoir d'autres activés. Ah, il y en reste deux. Voilà. Je vais vous rendre dans toute sa posée. Il y a plus de secondes de 5 heures. Enfin, je pense que... Je vais commencer à faire mes vidéos sur ce jeu. que je vais vous faire venir... T'es Amigou. T'es Amigou ? What ? T'es Amigou, vous l'avez ? T'es Amigou ? T'es Amigou, là ? T'es Amigou ? alors donc notre exit qui est dans les galeries ça c'est fait maintenant il faut rétablir l'eau, tuer les barrennes et trouver un accumulateur autant dire que c'est facile ce qu'on reste à faire c'est pas grave, c'est pas grave et voilà encore un de moins non mais vraiment voilà c'est à l'accumulateur il est là aussi l'accumulateur au endroit où il y a le mal à l'alpha il fait bouclier 10, ça c'est bien 2-3 choses déjà faites, il ne reste plus qu'à rétablir l'eau le système n'est pas encore actif il faut croire qu'il ne reste encore au moins une valve à trouver c'est ça il y aura un bon conseil, n'allez pas par là qu'est-ce que vous faites ici ? rien de bien, c'est tout ce que je peux dire je l'ai senti passer celle-là, bien essayé qu'est-ce qui vous arrive ? rien, le maître fouette l'esclave, c'est tout ça me rappelle que je suis toujours en vie vous êtes là pour les guettes, c'est ça ? vous n'êtes pas la seule à vous y intéresser qui d'autre s'intéresse aux guettes ? ils ne s'y intéressent pas ils veulent les détruire ils sont une épine dans le flanc du... ils essayent d'atteindre le... laissons-le, il n'a plus toute sa tête qu'est-ce que je peux faire pour vous ? vous voulez de l'aide ? de l'aide ? non non personne ne peut rien pour moi mais je préfère mourir en luttant jusqu'au bout en luttant contre quoi ? vous ne pouvez pas comprendre j'ai l'impression d'être tombé dans un buisson de ronces plus je me débats trop tard voilà de la compagnie demandez à Fajdan parlez-lui aaaaaaah attention non non pas question je refuse d'accord il est là je ne sais pas quoi dire il est là mais par contre je ne le retrouve pas un panneau de contrôle j'oublie toujours où il est qui est il est l'est ça va être c'est pas c'est pas pourtant je vous parie tout ce que vous voulez que je passe juste devant et que je ne me suis pas rendu compte pas ça va être ça va être ça va être donc je suis habitué à la force donc lui c'est un des panneaux on l'a activé normalement il y en a trop en fait de panneaux à activer et c'est le premier c'est à dire que les deux autres devaient être avant je n'aime pas 2ème panneau de contrôle il est là et le problème il est juste là-bas et voilà le système est opérationnel nous avons ainsi rétabli toute la colonie c'était pas dur en soi juste il faut être prudent normalement quand vous faites cette mission vous allez la faire assez tôt dans le jeu vous n'avez pas un équipement aussi développé que moi si vous ne faites pas toutes les missions secondaires comme j'ai pu faire auparavant ce qui vous permet d'avoir du bon matériel d'avoir des bons niveaux sur vos personnages mais ça vous facilite au final vraiment bien la mission principale bon après moi j'ai aussi l'avantage vu que c'est une sauvegarde importée je vous rappelle c'est j'ai déjà fait toutes ces missions et ça aide beaucoup enfin j'ai déjà fini une fois le jeu avec ce personnage là donc ça me facilite le jeu alors d'accord rebonjour commandant j'ai tué le gros varen je vous laisse vous charger des autres formidable j'organiserai une battue dès que les guettes ne constitueront plus une menace immédiate je dois y aller tenez prenez ceci ce n'est pas grand chose mais c'est tout ce que j'ai voilà on gagne de l'argent même si on est gentil il fait beau boulot dites donc pas fâché que vous vous soyez pointé par contre sans accu on n'est pas tiré d'affaires j'ai trouvé ces accumulateurs dans les tunnels ça vous intéresse je pensais bien qu'on finirait par les trouver tenez faïdan m'a filé quelques fonds c'est à vous bon maintenant l'eau a été rétabli c'est grâce à vous j'imagine il ne nous reste plus qu'à nous occuper des guettes et à reprendre le développement de notre colonie tenez quelques crédits pour vous dédommager merci commandant et commence une fortune bonjour commandant on m'a prévenu de votre arrivée tout ce que j'ai est à votre disposition montrez moi ce que vous avez en rayon avec plaisir je suis sûr que vous trouverez quelque chose à votre goût on verra bien ça c'est intéressant le reste je m'en fiche puis je vous être utile en quoi que ce soit on m'a demandé de mettre tous mes produits qu'est ce que vous pouvez me dire sur Zeus Hope c'est un endroit fascinant dommage que les guettes en effet un piège mortel je suis sûr que vous pourriez vous plaire ici commandant je n'aurais jamais pensé dire ça un jour mais je crois bien que je vais m'installer ici vous installer mais pourquoi cette colonie prend l'eau de tous les côtés c'est difficile à expliquer commandant vous ne pourriez pas comprendre allez plutôt poser la question à Fai Dan il pourra peut-être vous donner des réponses comment vous faites pour être aussi bien approvisionné ici bon nombre de mes clients n'ont pas survécu aux attaques guettes et ceux qui restent n'ont plus vraiment l'esprit à faire du shopping que fait un galarien comme vous dans une colonie humaine partout où il y a des crédits je vais enfin j'allais un transporteur bien rempli peut rapporter gros dans une colonie comme celle-ci au bout d'un moment j'ai comme qui dirait pris racine et j'ai décidé de rester pour aider la colonie à se développer quel est votre nom galarien ? Mon nom complet est Goroth-2-Eranon-Maldinest-Goth-Innos-Telédra Les humains n'utilisent en général qu'un prénom et un nom soit Innos-Telédra Pourquoi ce nom à rallonge ? Nous sommes nommés en fonction de nos origines Goroth-2 est ma planète natale et Ranon le pays de mon clan enfin Maldinest et Goth sont les noms de la ville et du quartier où j'habite Au revoir Au revoir et bonne chance Alors c'est Galarien Le nom qui se donne On sait d'où ils viennent enfin on sait d'où ils viennent et exactement de quel endroit ils viennent Commandant, que puis-je faire pour vous ? J'ai détruit un transmetteur guette dans les tunnels un problème de régler Merci commandant, nous avons une dette envers vous Vous m'avez soulagé d'un grand poids Si seulement je pouvais en dire autant de tous nos problèmes J'aimerais qu'on parle de Zouz Hope et de Ferro Sanchez Bien sûr commandant On a croisé un homme qui vit dans les tunnels C'est l'un des vôtres ? Ce doit être Yann, oui Il est très malade Malade ? Le mot est faible Il n'est plus le même depuis l'attaque Nous avons essayé de l'aider mais il refusait de nous écouter Je ne peux aider les gens contre leur volonté commandant Vous avez des médicaments non ? Vous pourriez le soigner ? Ce n'est pas si simple Yann était un brave homme et si je pouvais le ramener à nous je le ferais Je vous en prie commandant, parlons d'autre chose Je reviendrai quand j'en saurai davantage Bonne chance commandant Quoi qu'il en soit Nous allons nous arrêter à... Ouh... Ok tout ça Pour cet épisode J'espère en tout cas de passer agrément en ma compagnie Je vous dis à une prochaine fois J'aimerais dire ça pour tout bien Et à dessus à tout le monde Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501